Tout ce que tu as appris, a fait le monde. L'ensemble de l'humanité, qui avons les mémoires du passé, nous avons hérité de tous nos aïeux. Et ce qui se passe, c'est que le monde qui existe, c'est le reflet de soi-même, de ce que nous avons appris, de ce que nous avons été identifiés avec. C'est-à-dire toutes les pensées que tu as, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu aimerais faire exister, tout ça, c'est le monde autour de toi. Et tout ça, quand tu regardes le monde, et que tu vois quelque chose qui n'est pas à ton goût, alors tu le critiques. Mais pour bien faire, peut-être qu'on devrait juste regarder le monde, sachant que le monde, c'est toi-même, et accepter de voir ce qu'il y a. Accepter l'émergence que ça fait. Regarder, regarder, observer. Parce qu'en observant le monde, tu t'observes toi-même. Si tu critiques le monde, tu ne peux plus l'observer. Mais si tu l'observes, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Tu peux voir qui tu es. C'est ton reflet. Alors fais ça avec le monde. Et fais-le avec toi aussi. Regarde-toi. Observe. Et ne juge pas. Ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Parce que ce que tu as appris de la communauté des hommes et des femmes depuis des décennies, c'est qu'on te donne le là sur lequel tu dois te comporter. Tu dois être gentil, tu ne dois pas être méchant, tu ne dois pas être égoïste, et tout ça. Et quand tu n'es pas ce que le monde attend de toi, alors tu as peur qu'on t'abandonne. Donc automatiquement, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joue le rôle que l'autre attend de soi. Donc on est dans un monde d'apparence, où chacun cherche à cacher ce qui est réellement là en lui. Donc il ne se regarde pas. Il ne s'accepte pas. Il ne veut pas se voir tel qu'il est. Parce qu'en voyant cela, ça lui montre sa laideur. Et il veut croire à ce qu'il projette. Et on projette l'idéal. L'idéal soi est projeté. Et tant qu'il y a cette activité de projection de soi-même pour quelque chose que l'on n'est pas, pour être bien vu, pour être adoré, glorifié et aimé par les autres, tout ça, c'est une apparence que l'on donne. Parce qu'on a peur de ne pas exister. Et cette peur fait que tu es dans un mouvement répétitif où tu es tout le temps en train de faire en sorte que ce que tu es plaise. Et pour faire ça, en fait, tu dois t'arranger pour avoir l'image qui conforme à la réalité de ce monde que nous avons autour de nous. C'est-à-dire, la norme établie doit être respectée. Tu dois montrer que tu es moulé au moule. et où tout le monde se raconte des histoires. Mais tu vois, tout ce que tu veux là, c'est exister. Au regard du monde. Tu n'es pas vrai. Et accepter ça, accepter de voir que tu n'es pas vrai, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'en fait, dès que tu vas voir que tu n'es pas vrai, tu vas accepter de te regarder tel que tu es, tu vas comprendre que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toi. Ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu as fabriqué pour te défendre. Et comme tu aimes bien te défendre, alors tu joues le rôle de celui que tu devrais être. Et en jouant ces rôles de ce qu'on devrait être, il y a le faux qui rentre en activité. Donc, il y a quelque chose qui se joue, que tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui est en activité là, mais que tu es absent à ça, parce que tu ne veux pas voir. Oh, si tu es présent à ce qui se passe, si tu vois, si tu acceptes de te regarder tel que tu es, celui qui acceptera, il sera intelligent. Et celui qui n'accepte pas, il va continuer à vivre dans l'ignorance de ce qui se passe. Alors, s'accepter, c'est le début de la transformation de soi-même. Parce que tu sais que c'est faux. Ce que tu vis là, toute cette violence, cette critique, ces choses que tu fais et qui font souffrir le monde autour de toi, à ton insu. Parce que, on veut tous être protégés. Donc, on croit que en se protégeant, eh bien, on va avoir quelque chose de mieux. Mais en fait, on tire ce quelque chose de mieux de l'énergie de quelqu'un. Parce que quelqu'un va nous donner la notoriété, va nous donner une glorification. Et en fait, cette personne, de l'autre côté de ta peau, elle va devenir une dépendance pour toi. et dès qu'il y a dépendance envers l'autre, parce que l'autre a accepté de te glorifier, a accepté de te porter sur un plateau, ce que tu es, de t'admirer, parce que tu es un chef, parce que tu es arrivé, parce que tu as réussi. et l'autre, il va t'admirer. Et donc, cette autre personne devient ton esclave. Parce que, tu lui soumets une vie à laquelle il doit continuer à répéter aussi. Donc, tu deviens arrogant, important, et tu demandes aux autres de t'admirer. C'est peut-être dit crûment comme ça, mais inconsciemment. Nous faisons cela. Il y a de l'arrogance dans celui qui veut, celui qui a envie d'être aimé. Il y a de l'arrogance. Il n'y a pas d'amour. Il y a une demande implicite pour que ce que tu es soit glorifié. parce que tu as peur de ne pas être ce que tu es. Ce que tu t'es donné d'être. Mais ce que tu es vraiment pour de vrai, tu l'as mis sous le tapis. Tu l'as mis derrière tout ce que tu projettes. Tu projettes quelque chose, mais ce que tu es n'est pas projeté. D'ailleurs, tu ne peux même pas le projeter. Ce que tu es n'est pas projetable. Il est juste lancé, il est juste manifesté à travers ton être quand il est libre de la projection de ce que tu aimerais être. Parce que cette projection définit ce que tu devrais être. Donc tu montres ce que les gens ont envie de voir. C'est comme ça qu'on se dit être en sécurité. On a un monde qui marche à peu près sous perfusion. Sous cette perfusion d'illusion. Comme ça, il y a un semblant de sécurité. Une impression que tout va bien. Mais en fait, quand tu regardes vraiment, profondément, tu es mal. Parce que tu joues un rôle. Tu n'es pas toi. Tu joues celui qui devrait être. Mais ce que tu es, c'est tout à fait autre chose. Être sincère envers cet état d'esprit où tu es vraiment présent est la chose la plus belle que tu puisses accomplir. Mais pour accomplir cela, il faut que tu saches laisser derrière toi tout ce qui est faux. C'est-à-dire, il faut que tu vois où sont les illusions dans lesquelles tu gardes, tu veux t'exprimer. Parce que l'illusion s'exprime de plusieurs manières. à travers le rôle que tu joues, à travers tes habitudes, tes trintrins, à travers tout ce que tu supposes être juste. Tout ça, c'est ton expression. L'expression de ce que tu es devenu. Mais ce que tu es est juste là. Il n'a pas besoin de se faire valoir. Il ne demande rien. Il n'attend rien. Il est là. Et il accepte d'être ce qu'il est. Mais pas ce qu'il voudrait être. Parce que dès que tu veux être autre chose que cela, alors tu fosses la donne. Tu n'es plus dans la sincérité de toi-même. Il y a quelque chose que tu fuis. Parce que tu ne veux pas te voir tel que tu es. Parce que tel que tu es. C'est une intelligence. C'est une intelligence qui met de l'ordre. Juste le fait de te voir tel que tu es. C'est l'intelligence qui met de l'ordre et harmonise tout ce que la projection fait. Et dans cette projection, il n'y a plus de dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc tu es présent. Et cette présence, c'est l'intelligence qui met de l'ordre. Donc tu n'es plus en dualité avec ce que tu aimerais être et ce que tu es pour de vrai. Parce que la dualité, c'est quoi ? C'est parce que tu veux acquérir quelque chose qui est faux. Et en fait, il y a le vrai qui confronte cela. Donc ce que tu es, qui est vrai, qui coule. Et bien elle est en pot à faux avec ce qui est faux. Et dans ta tête, c'est un ravage. Parce que tu te protèges, tu te fais plein de choses pour pouvoir être en sécurité. En fait, tu es en train de te battre avec ce que la vie est. Parce que tu voudrais être autre chose que ce que la vie est. Mais quand tu essayes d'être ce que tu te propose à toi-même, la vie que tu aimerais être. Alors, tu es dans la confusion. Parce que jamais tu ne seras satisfait. Jamais tu ne seras pleinement comblé. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que tu voudrais être. Parce que ce que tu voudrais être, c'est un morceau de l'existence. Tout ce que tu as pu comprendre, alors c'est ça que tu cherches à être. Et là, tu es limité à ce que tu as appris, à l'expérience que tu as vécu, aux idées que tu as. Et tout ça devient confus dans ta tête. Mais quand tu abandonnes tout ça, toutes les références que tu as pu te donner pour pouvoir exister au moment où tu vis là. Ce sont des choses qui sont passées. Et elles ne peuvent pas refléter ce qui est maintenant là. Elle reflètera toujours quelque chose de limité. Tout ce que tu feras sera limité. Et ça ne peut pas combler l'être humain. Et c'est comme ça que nous vivons pour la plupart. Nous vivons seulement à travers ce que nous avons appris. Nous ne sommes pas totalement présents. Nous ne laissons pas être ce qui se passe vraiment. Nous allons chercher dans le passé comment on devrait être. Et ça, c'est quelque chose qui mine la joie. Parce que quand tu essayes d'être ce que tu devrais être. Alors, il n'y a plus de joie parce que cette activité, elle est mécanisée. Elle se répète. Ça devient une vie monotone. De se faire une vie. L'activité de se faire une vie devient une activité monotone. Parce que c'est répété. Ce n'est jamais neuve. Alors que ce que tu es, c'est neuve. C'est là, dans l'instant où tu laisses être ce qui est. Tu ne veux pas faire en sorte que les choses soient autrement. Quand tu veux faire en sorte que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Alors, il y a là, une déprime. Parce que, qui c'est qui va projeter ? Qui c'est qui va fabriquer cela ? Et bien, ce sont toutes tes pensées. Et les pensées, elles viennent du passé. Toute cette projection que tu as. Cet idéal que tu aimerais être. Elles viennent de la pensée. De ce que la pensée projette. La pensée qui projette toute l'imagination que tu aimerais être. Mais cela n'existe pas. C'est faux. Donc, ce que tu es, est vrai. Et non, ce que tu aimerais être. C'est à soi de voir si on veut être libre ou pas. Non pas être libre selon un concept. Mais être libre. Pas l'image de la liberté. Parce que tu peux avoir en tête l'expérience d'une liberté que tu veux répéter. Et là, il n'y aura jamais la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui se vit dans l'instant où tu es libre. Où tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de concept. Tu n'as plus envie de devenir ce que tu aimerais. Alors, tu deviens la liberté. Tu es la liberté. A bientôt.